Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de travailler sur Prezi. Alors, en quoi consiste Prezi ? Il s'agit tout simplement d'une alternative complémentaire qui ne remplace pas, mais qui complète PowerPoint. Alors, en deux, trois vidéos, je vais vous montrer exactement de quoi il retourne. Donc ici, je vais prendre le Prezi qui avait été réalisé suite à l'exploit de Félix Baumgartner. Donc c'était la plus haute chute libre jamais réalisée par un être humain. Et donc c'était une présentation des exploits de cette personne. Je vais agrandir et vous allez voir ce qu'il est possible de faire. Alors, c'est essentiellement des effets, évidemment, d'apparition de texte. Là, il n'y a aucune différence par rapport à PowerPoint. Mais également des effets de rotation, d'apparition de vidéos. Donc on peut très facilement insérer des vidéos YouTube. Et pour passer la suite, il suffit d'appuyer sur la barre d'espace du clavier. Où là, vous avez un mélange de texte, d'illustration, de vidéos, de zooms, et ainsi de suite. Donc c'est relativement simple à appréhender. Donc là, je ne vais pas aller plus loin. Donc vous avez vu en gros en quoi consiste, donc ici, par exemple, cette présentation. Alors là, je vais vous montrer une autre présentation. Je pense que vous avez un peu compris le principe. Éventuellement une dernière, celle-ci. Donc je reprends le point de départ. Et donc, chaque fois, en appuyant sur la barre d'espace, je passe à l'animation suivante. Donc là, évidemment, je vais en accélérer. C'est important d'avoir une image en arrière-plan au départ. Et puis chaque fois, on zoom pour accompagner ici notre exposé. Donc voilà, en ce qui concerne Prezi. Alors je vous propose donc de vous rendre sur le site Prezi. Donc vous avez ici en haut à gauche l'adresse, prezi.com Dès que vous êtes sur la page d'accueil, vous allez cliquer sur « Commencer ». Vu que c'est la première fois, donc on n'allait pas vous connecter, puisque normalement vous n'avez pas de mot de passe et de nom d'utilisateur. Donc vous cliquez sur le bouton « Commencer ». Alors régulièrement, Prezi change l'interface. Donc je pars chaque fois réaliser une nouvelle vidéo. Donc si vous ne voyez pas ici « Continuer gratuitement », jetez un coup de un peu partout dans l'écran. Il y aura certainement un bouton sur lequel vous pouvez appuyer pour pouvoir continuer gratuitement. Parce qu'en effet, Prezi également permet d'offrir des présentations qui sont payantes, avec des options supplémentaires. En ce qui nous concerne, la version gratuite nous suffit amplement. Donc je clique sur « Continuer gratuitement ». Vous indiquez nom, prénom, e-mail, mot de passe. Alors Prezi est un site tout à fait sérieux. Donc il n'y a pas de problème si vous indiquez votre véritable adresse mail. Mais comme Wix, je pense qu'il est tout à fait possible d'indiquer, de taper une adresse qui n'existe pas, mais qui a l'air, je dirais, réelle. Donc du style, voilà. Puis vous faites « arrobaste, j'aimez le point com ». Alors notez bien cette adresse, si vous ne voulez pas indiquer votre adresse, votre véritable adresse, dans votre journal de classe, histoire de ne pas l'oublier, ainsi que le mot de passe. Alors après, vous répondez à la question « Quelle est votre profession ? » Donc là, forcément, vous indiquez ici « étudiant ». Et là, je ne sais pas trop, voilà, vous indiquez « lycée ». Et puis quand vous allez terminer, vous cliquez sur « Créer un compte public gratuit ». Alors évidemment, moi, je suis déjà inscrit. Donc moi, je peux directement aller ici sur le bouton « Connexion ». Et je tape l'adresse ainsi que mon mot de passe. Je clique sur « Connexion ». Alors évitez ici qu'il retienne votre mot de passe, surtout si vous travaillez sur les ordinateurs de l'école. Donc dans ce cas, cliquez sur « Ne jamais se souvenir de mot de passe pour ce site ». Et là, nous voilà, voici sur la page d'accueil de Prezi. Tout d'abord, je vous propose de supprimer ce cercle bleu. Donc je le sélectionne. Soit j'appuie sur la touche « Delete » du clavier, soit je clique sur le bouton « Effacer ». Alors, une petite vérification avant d'insérer une image d'arrière-plan. Pour utiliser un maximum de raccourcis clavier, je vous propose de cliquer sur le bouton « Paramètres » donc symbolisé par cette icône avec un engrenage. Je clique dessus. Et là, j'active bien les raccourcis clavier, donc en cliquant bien sur « Oui ». Donc si je clique ici à l'extérieur, j'appuie sur la touche « L », j'ai cette fenêtre qui apparaît. C'est plus rapide que si j'avais fait ici le bouton « Insérer image ». Donc, touche « L » du clavier. Et là, je vais sélectionner une image d'arrière-plan. Alors, après réflexion, j'ai préféré choisir cette photo-ci qui symbolise ce qu'on appelle un HUD. En quelque sorte, c'est une interface à la Iron Man ou le type d'interface qu'on trouve, par exemple, sur certains jeux vidéo qui donne un peu un aspect futuriste. Donc, je clique sur le bouton « Ouvrir ». Et là, je patiente quelques secondes le temps que l'image se télécharge. Voilà, l'image s'est téléchargée. Alors, comment la manipuler ? Vous pouvez l'agrandir d'abord en cliquant ici sur un des carrés. Donc, je clique sur celui-ci. Je peux l'agrandir. Je peux le réduire. Je peux replacer l'image au centre de l'écran en cliquant sur la main, en me positionnant comme ceci. Et puis, finalement, je décide de l'agrandir, par exemple, comme ceci. Alors, néanmoins, dans mon image, j'ai deux ou trois choses qui m'embêtent, ceci et ceci, que je vais enlever. Donc, je clique sur le bouton « Renier l'image ». Et là, je clique sur un des coins et je remonte, comme ceci. J'appuie sur la touche « Enter » du clavier pour valider cette manipulation. Voilà. Donc, nous avons ici une image d'arrière-plan. Alors, pour zoomer, c'est la roulette de la souris. Donc, c'est très simple. Et sur cet arrière-plan, je vais intégrer une autre image. Donc, j'appuie sur la touche « L » du clavier à nouveau. Là, je pense que je l'ai stockée ici. Intitulée « Image3.png ». Je clique sur le bouton « Ouvrir ». Là aussi, je patiente quelques instants, le temps que l'image se charge. Voilà. Donc, l'image s'est chargée. Et donc, je vais placer cette image-ci du robot, juste comme ceci. Je peux éventuellement encore un peu agrandir. Et pas plus. Ça, ceci est très bien. Alors, vous allez me dire comment j'ai obtenu ce style d'effet avec la main qui passe au-dessus de l'écran. Très simple. J'ai utilisé PowerPoint, que je vais d'ailleurs lancer pour vous montrer brièvement comment réaliser cet effet. Je clique sur le bouton « Menu insertion ». « Image ». Je pense qu'à la base, je l'avais trouvé comme ceci sur Internet. Je pense que c'est ça. Le problème ici, c'est que moi, j'ai voulu effacer la partie blanche pour uniquement conserver les mains et le corps du robot. Alors, vous vous souvenez comment nous avions réalisé ce type de manœuvre en première année. Il suffit d'abord d'aller sur « Renier ». Donc, je clique dans bien le menu « Format ». Ensuite, « Renier ». Et là, je prends déjà la partie uniquement qui m'intéresse, comme ceci. Alors, nous n'avons pas terminé. J'aimerais que le blanc « Pars », le blanc de l'image d'arrière-plan. D'abord, je confirme évidemment le « Renier » en cliquant à nouveau dessus. Il me reste encore cette partie-ci. Je vais de nouveau dans le menu « Format ». Je clique sur « Supprimer l'arrière-plan ». Alors, j'encadre uniquement la partie qui m'intéresse. Voilà. Alors, remarquez, là, il y a une petite imperfection au niveau de la tête. Ici, à ce niveau-ci. Donc là, je clique sur « Marquer les zones à conserver ». En effet, cette partie-ci, je vais encore un peu zoomer si possible. Voilà. On fait ça de manière un peu grossière, mais ça devrait suffire, en tout cas, pour notre effet sur Prezi. Vous voyez, le résultat n'est pas parfait, mais on verra le robot d'assez loin. Donc, ça ne devrait pas trop poser trop de problèmes. Malgré tout, vous voyez ici, j'ai encore un petit endroit que je voudrais conserver. Voilà. Bon, je ne vais pas aller plus loin ici. Je clique sur « Conserver les modifications ». Je vais dézoomer. Et je fais un clic droit. Et là, j'enregistre l'image. Donc, « Enregistrer en tant qu'image ». Je l'enregistre, par exemple, ici, donc, en tant qu'image 4. Je clique sur le bouton « Enregistrer ». Je reviens sur Prezi. Et donc là, j'appuie sur la touche « L ». Et donc, je récupère l'image que vous avez, pour l'instant, sous les yeux. Alors, à noter que Prezi est intéressant en ce sens qu'il sauvegarde automatiquement et régulièrement vos travaux. Mais vous pouvez, tout à fait, pour être sûr que l'opération s'est correctement réalisée, cliquer régulièrement sur cette icône ici, « Disquette », qui représente, en fait, le fait d'enregistrer régulièrement son travail. Comme une présentation PowerPoint nous le permet, nous allons également insérer du texte. D'abord, on va s'imaginer qu'on est sur une première diapositive et qu'on doit, évidemment, taper le titre de notre exposé, donc, qui aura comme titre « Robot ». Ce que je vais faire, d'abord, ici, je clique dans une partie vide. Je clique le bouton gauche, la souris. Vous voyez la manière, ici, dont on se déplace dans l'interface de Prezi. Faites attention, parce que si, par exemple, ceci est sélectionné et vous faites la même chose, là, vous déplacez. Forcément, vous ne déplacez pas. Et vous cliquez ici, vous désélectionnez en cliquant dans une zone vide. Et puis, vous faites un clic gauche. Vous ne lâchez pas le bouton gauche, la souris, et là, vous pouvez vous déplacer. Donc, là, je me replace un peu au milieu, comme ceci. Et puis, je zoome, je zoome, je zoome. Et là, je vais taper un texte au niveau du visage du robot en allant simplement cliquer, par exemple, ici, en plein milieu. Vous avez cette zone de texte qui fait son apparition. Et là, vous tapez tout simplement « Robot ». Alors, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Je mets avec un S, parce que la couleur se confond avec l'arrière-plan. Donc, je double-clic plutôt sur le texte. Et là, je vais choisir ici l'option « Titres ». Ce qui est toujours le même, d'ailleurs. Dans ce cas, je vais plutôt ici cliquer sur cette petite flèche. Et là, je vais choisir la couleur. Alors, je pense que le blanc ou un léger gris. On va voir ce que ça donne. Si je clique à l'extérieur, ce que ça donne. Oui, je peux laisser un léger gris comme ceci. Alors, pour agrandir le texte, je le sélectionne. Et puis, je clique sur un des coins. Et vous voyez ce que cela donne. Alors, moi, j'aimerais en fait que le texte soit plutôt en phase avec l'écran du robot. Dans ce cas, je vais cliquer non plus sur le carré, mais sur le cercle ici. Je clique, je ne lâche pas. Et j'effectue une rotation du texte. Encore un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Alors, à noter que la police peut également être modifiée. Alors, ce n'est pas toujours très simple dans Prezi. Parce que, en effet, si vous double-cliquez d'abord sur ici le texte robot, vous avez uniquement trois possibilités pour l'instant. Titres, sous-titres et corps de texte. Alors, je ne vais pas cliquer parce que sinon, il va à chaque fois changer la couleur. Mais j'aimerais tout de même appliquer une autre police à robot. Dans ce cas, c'est une manœuvre particulière qu'il faut réaliser. Vous cliquez sur Personnaliser. Là, à droite, vous avez un bandeau personnalisé qui fait son apparition. Et puis, tout en bas, donc, vous, avec la roulette de la souris, vous allez tout en bas et vous cliquez sur l'option Avancé. Et là, vous avez, dans la zone, si vous avez bien cliqué sur Advanced, Title 1, avec ici, le type de police. Si je clique sur le menu déroulant, vous avez toute une série de police. Alors, je vais choisir ici celle intitulée, par exemple, cabine. Je ne sais pas si c'est très différent de ce que j'avais choisi. Non, peut-être pas. Alors, évitez évidemment ce type de police pour le sujet qui nous intéresse. Vous voyez, avec des empattements le long de chaque caractère qui fait vraiment texte ancien et pas vraiment texte futuriste. Alors, le choix est très limité. Bon, je vais quand même accélérer. Je vais choisir, par exemple, Arsenal, comme ceci. C'est parfait. Ensuite, je clique sur Done en anglais. En français, ça veut dire réaliser, fait. Donc, je clique sur Done. Et là, nous avons ici une police légèrement différente. Donc, à tout moment, vous pouvez cliquer dessus, cliquer sur la main. Alors, vous avez, tout à l'heure, j'ai dit que vous pouviez utiliser les quatre coins pour agrandir. Mais vous pouvez également cliquer sur Plus pour agrandir le texte comme ceci. Je vous propose de finaliser ce titre d'exposé en insérant une ligne. Alors, si pour l'instant, Robot est sélectionné, vous allez avoir quelques soucis. Donc, pour créer, en quelque sorte, une forme extérieure au texte, vous devez d'abord désélectionner ce texte en cliquant sur une zone vide comme ceci. Ensuite, vous appuyez sur la touche S. Alors, si vous êtes observateur, vous remarquez aussitôt que la forme du curseur de la souris a été modifiée. Vous avez un petit plus suivi d'une ligne. Si je réappuie sur la touche S, c'est un rectangle, un cercle, un triangle, une flèche et maintenant, de nouveau, si j'appuie sur la touche S, j'ai une simple ligne. Pour l'instant, je vais me contenter de cette ligne. Je me positionne en bas de R, je ne lâche pas le bouton gauche de la souris et je dessine ici une ligne en dessous de robot. Alors, vous avez ici Style. Vous pouvez changer la couleur. Alors, vous allez me dire que vous préfériez sans doute avoir d'autres couleurs que les 5 qui sont affichées pour l'instant. Dans ce cas, vous devez de nouveau aller dans le menu ou le bouton avancé dans le coin inférieur droit, d'aller dans, ici, le bouton Wizard. Ensuite, Next, qui veut dire après en anglais. Next. Et là, vous avez Arrow Line. Arrow, ça veut dire flèche. Line, ça veut dire ligne. Et donc, vous choisissez la couleur des lignes dans votre présentation en précie. Donc, imaginons que je veuille avoir cette couleur-ci. Je clique sur le bouton Done. Alors là, ça n'a pas fonctionné. Donc, je refais Avancer Wizard Next Next Je sélectionne bien ceci. Je clique sur Down et je pense que je suis sans doute obligé de redessiner une ligne. Donc, si j'appuie sur la touche S, on va voir si c'est bien ça. Oui, exact. Donc, je dois redessiner ma ligne. J'appuie sur la barre ici de la première ligne. Je clique sur le bouton Effacer et je replace ici ma ligne comme ceci. Bon, c'est un petit peu compliqué, un peu embêtant, mais voilà. Pour l'instant, c'est la seule solution qu'on a lorsqu'on veut modifier la couleur d'une ligne. Alors, éventuellement, ce que je peux faire, je peux un tout petit peu mieux me repositionner comme ceci. Et ensuite, je vais indiquer le nom de la personne qui réalise la présentation Prési et je vais plutôt ici l'indiquer sur la partie corps du robot. Donc, je clique à l'extérieur, j'appuie continuellement sur le bouton gauche de la souris, je me positionne comme ceci et j'appuie sur la roulette de la souris. Donc, je vais défiler la roulette pour me positionner ici ou là, je vais cliquer une nouvelle fois et là, je pourrais très bien également taper directement le nom ou votre nom. Donc, moi, je vais par exemple prendre ici ce nom-ci vous indiquer éventuellement la date du jour. Alors, si je me décale un tout petit peu vers la gauche, j'aimerais que 22 mai 2015 soit bien centré par rapport au reste. Donc, je clique ici et là, je clique sur cette petite icône milieu comme ceci. Alors, à noter que je peux tout à fait indiquer une autre police. donc plutôt avoir une police type sous-titre comme ceci et là, je peux diminuer éventuellement sa taille comme ceci et puis là, je clique à l'extérieur pour voir un peu ce que cela donne. Alors, si la couleur de nouveau je ne la trouve pas très intéressante, je clique sur éditer le texte donc je clique je sélectionne plutôt comme ceci la souris parce que le triple clic ne répond pas donc je clique sur cette icône-ci et là, je choisis une couleur plutôt, pourquoi pas qui rappelle la couleur du souligné de tout à l'heure. Je clique alors maintenant je vais effectuer une rotation donc je me positionne ici et puis j'effectue une rotation comme ceci là où je peux laisser mon texte ici par exemple voilà comme ceci il sera peut-être mieux là voilà alors vous allez me dire quel est l'intérêt de placer des textes qui soient orientés de cette façon vous allez comprendre tout de suite parce que là nous allons déjà créer une première animation alors ce que je vous propose c'est d'abord de cliquer ici sur éditer le chemin alors si cette bande verticale à gauche ne figure pas sur votre écran c'est vraisemblablement parce que vous avez cliqué sur ceci donc n'hésitez pas vous recliquez sur ce petit lien et là vous cliquez sur le bouton éditer le chemin alors maintenant ce que vous allez faire je vais d'abord dézoomer me repositionner comme ceci je vais d'abord sélectionner uniquement la police ici donc le texte robot je clique une première fois dessus alors vous voyez aussitôt une petite vignette avec le titre ainsi qu'une partie de l'image du robot s'est positionné dans le coin supérieur gauche ensuite je vais cliquer sur le texte qui se trouve ici comme ceci vous voyez de nouveau là c'est le nom et là maintenant j'aimerais avoir l'ensemble du robot comme troisième vignette et bien dans ce cas je clique par exemple ici sur la tête du robot comme ceci et là j'ai le robot enfin nous avons la photo ici de l'interface à droite je vais la sélectionner en cliquant en plein milieu dessus et voilà ce qui arrive maintenant si nous voulons voir l'animation concrètement il suffit d'appuyer une fois sur la barre d'espace du clavier donc vous appuyez sur la barre d'espace du clavier alors là j'ai un petit souci parce que je n'ai pas la maison donc là ce que je vais faire je vais cliquer sur la flèche droite donc là ce sera la première diapositive en quelque sorte donc vous voyez le résultat puis maintenant il vous reste à appuyer sur la flèche droite de votre clavier pour voir votre animation comme ceci donc si vous revenez avec la flèche gauche on revient en arrière pour appuyer pour revenir sur la zone de travail il suffit d'appuyer sur la touche escape alors pour revenir je vous conseille en tout cas pour revenir dans un sens correct vous cliquez sur la diapo 4 qui elle est bien droite de cette manière nous avons bien ici une vue correcte de notre présentation au prézie les présentations étant faites c'est à dire que nous avons inséré le titre de l'exposé ainsi que le nom de la personne qui va réaliser ce prézie je vous propose d'insérer une première vidéo en effet quoi de mieux que d'une vidéo pour illustrer les conditions de travail de l'homme de l'être humain avant l'apparition des premiers robots donc dans ces usines absolument énormes avec des milliers d'ouvriers travaillant dans des conditions souvent pénibles répétitives et donc je vous propose une première vidéo en allant sur le site youtube donc vous ouvrez une nouvelle fenêtre vous cliquez et dans la zone de recherche et là vous tapez je pense que c'était Charlie Chaplin Factory il me semblait que c'était Work voilà on va voir si c'est bien ça alors je pense que c'est celui-ci intitulé Chaplin Modern Times Factory Scene HD donc je clique dessus alors d'abord je stoppe déjà la vidéo donc ici elle dure 2 minutes 30 alors il est fort possible que pour le coup j'ai déjà parlé de cette vidéo que je vous l'ai déjà passée donc si ce n'est pas le cas je vous invite à la regarder elle est assez intéressante elle est certes comique burlesque un humour un peu dépassé mais il montre tout de même de manière assez intéressante les conditions de travail de l'époque donc ce que je vais faire je vais sélectionner l'adresse ici dans la barre d'adresse CTRL C puis je reviens sur mon travail Prezi et là vous avez le bouton insérer et donc vous choisissez vidéo youtube là vous collez le lien youtube en appuyant simultanément sur les touches CTRL plus V et vous cliquez sur le bouton insérer vous patientez quelques secondes ensuite vous placez ce rectangle youtube à un endroit où vous voulez alors moi comme j'ai utilisé cette interface-ci je vois qu'il y a des zones intéressantes ici donc je vais diminuer la taille très fortement je sélectionne la main je me positionne comme ceci éventuellement je peux zoomer j'effectue une rotation je diminue encore la taille pas de trop voilà comme ceci alors vous allez me dire c'est tout petit on ne verra rien sauf que alors d'abord je vais peut-être faire un clic gauche non ici il n'y a pas de paramètre donc ce que je peux faire en revanche c'est insérer cette vidéo dans l'animation comme cinquième diapositive donc ce que je vais faire je clique sur éditer le chemin en bas à gauche et puis là je clique sur la vidéo vous voyez un petit plus comme ceci donc maintenant si je reviens en cliquant sur la diapo 4 comme ceci et puis j'appuie sur la barre d'espace du clavier à noter que vous pouvez aussi travailler si vous ne désirez pas avoir cette barre d'adresse qui empêche peut-être d'avoir une vue maximale de notre scène précie vous avez ici évidemment le mode plein écran en bas à droite comme ceci alors là évidemment j'autorise et donc là j'étais sur la 4ème diapo maintenant j'appuie sur la flèche droite de mon clavier et là il y a un zoom et là le temps que le film démarre et la scène numéro 5 sera donc complète alors ce que je vais faire pour l'instant ma connexion internet est un peu lente je vais vous voyez l'image apparaît maintenant bon je stop voilà et donc nous avons terminé pour la manière dont je vous ai expliqué pour insérer une vidéo alors pour revenir en mode non plein écran vous appuyez sur la touche escape du clavier alors avec la souris vous repositionnez comme ceci pour avoir une vue d'ensemble de votre travail précie avant d'avancer dans le travail je vous propose deux ou trois petites améliorations tout d'abord vous avez la possibilité d'insérer un fond musical à votre présentation précie en allant dans le bouton insérer ajouter une musique de fond alors soit vous avez déjà un morceau de musique sur votre pc par exemple dans le dossier musique soit vous n'avez absolument rien et donc dans ce cas je vous propose de passer sur soundcloud.com vous avez ici une zone de recherche alors vous devez vous connecter mais du coup c'est totalement gratuit donc vous pouvez y aller sans problème ensuite vous tapez le nom du groupe de la musique que vous recherchez de l'album etc et donc pour ma part j'ai choisi un style rétro futuriste qui je trouve correspond bien à notre sujet les robots tout simplement faites attention certains morceaux ne peuvent pas être téléchargés donc là vous voyez vous n'avez pas le bouton download donc ce n'est pas possible uniquement vous avez download à noter que sur soundcloud figurent essentiellement des remixes des morceaux les originaux se trouvent sur d'autres sites style Deezer bon on va se contenter de soundcloud dans ce cas-ci donc je clique sur download et dès que j'ai téléchargé et bien je retourne donc sur Prezi et là je choisis le morceau que j'ai téléchargé donc dans ce cas-ci je vais prendre celui-ci par exemple je clique sur le bouton ouvrir et là je patiente quelques secondes le temps que le morceau se charge voilà il est pratiquement terminé donc maintenant vous avez la possibilité d'abord de l'écouter première chose ou de le supprimer s'il ne vous convient pas alors s'il vous convient vous cliquez sur le bouton terminé alors maintenant il n'y a pas de musique c'est normal nous ne sommes pas en mode présentation donc vous devez appuyer sur la barre d'espace de votre clavier ensuite regardez ici l'icône bon pour l'instant ici cette icône ne fonctionne pas donc je clique dessus pour faire fonctionner le son alors là je suis pour l'instant à la quatrième diapo sur la cinquième donc là je vais revenir évidemment au point de départ je clique sur play pour voir comment cela fonctionne alors à noter que lorsque vous regardez une vidéo youtube le son de votre musique disparaît aussitôt alors je clique désélectionne ici la musique je reviens en appuyant sur la touche escape sur la zone de travail et maintenant après avoir donc inséré la musique je vais améliorer le titre de la diapo 1 je le sélectionne dans ici la colonne de gauche en effet je trouve qu'il y a encore moyen d'améliorer certainement peut-être pas la lisibilité mais en tout cas l'attractivité de ce titre en insérant par exemple un logo une image en lieu et place de ce haut de robot donc ce que je vais faire d'abord je clique deux fois à l'intérieur je sélectionne le haut et j'appuie sur la touche delete du clavier alors là j'ajoute deux espaces une fois deux fois en appuyant donc sur la barre d'espace alors je vais faire maintenant je vais cliquer à l'extérieur et puis j'appelle la fonction importer une image en appuyant sur la touche L du clavier et je vais chercher une image en allant donc dans mon dossier robot et je vais insérer ceci voilà je clique sur le bouton ouvrir là aussi j'attends deux trois secondes et je vais replacer ici le robot alors je n'ai pas assez d'espace donc ce que je vais faire d'abord je vais resélectionner mon texte et puis je passe avec la souris dessus je vais tout d'abord ici le mettre en gras en appuyant sur ou en cliquant plutôt sur l'icône B de cette manière il y a un tout petit peu plus d'espace je sélectionne cette image-ci alors je la place ici et je vais un tout petit peu la rétrécir comme ceci je pense que ça devrait aller par ailleurs je vais également améliorer si je dézoome le nom de la personne qui présente ici parce que je trouve que 22 mai 2015 ne devrait pas avoir la même grandeur la même taille que le prénom et le nom du présentateur alors le problème ne faites rien pour l'instant parce que si je clique deux fois je sélectionne uniquement la date j'augmente ou je diminue dans ce cas-ci plutôt la taille donc je clique ici sur cette icône-ci vous voyez que aussi bien la première ligne que la deuxième ligne se transforme donc je reclique ici sur les deux grands A donc dans ce cas-là je n'ai pas trop le choix je vais sélectionner 22 mai 2015 alors pour couper quelque chose dans un programme en règle générale il faut appuyer simultanément sur les touches CTRL plus X donc allez-y CTRL plus X je clique à l'extérieur et là je fais un CTRL plus V et donc là 22 mai 2015 apparaît comme étant le corps du texte je vais d'abord le déplacer donc je clique dessus je positionne ici et là je peux éventuellement ici effectuer une rotation et le positionner comme ceci on revient à la diapositive numéro 5 donc je clique dessus et là je vais un tout petit peu dézoomer pour m'attarder sur cette zone-ci dans laquelle je vais taper un texte où je dis simplement que l'ouvrier accomplit des tâches répétitives dangereuses et pénibles donc ce sera une zone de texte qui va apparaître ici alors soit on pourrait taper le texte directement soit insérer une image par exemple l'image du film donc j'appuie sur la touche L et là je suis allé chercher une image du film donc Modern Times Charlie Chaplin alors j'hésite entre ce format-ci que vous voyez là et celui-ci qui est plus rectangulaire on va dire alors je regarde un peu oui finalement celui-ci conviendra peut-être mieux donc il y a un plus le format carré le format ici qui est juste en dessous donc je clique sur le bouton ouvrir alors parfois il indique que l'image est trop large peu importe moi je veux une image de qualité donc keep original ici alors je diminue un tout petit peu la taille je replace l'image ici voilà je peux zoomer et là je vais indiquer sur les roues dentées ou la roue dentée donc que l'ouvrier à cette époque accomplit des tâches dangereuses pénibles et répétitives alors ce que nous allons faire nous allons zoomer par exemple sur la roue l'axe de la roue plutôt ici et on va taper un texte l'ouvrier accompli je vais à la ligne détache alors pour que ce soit bien centré la deuxième ligne je sélectionne je clique sur cette icône et je choisis centré alors je vais déplacer par exemple me mettre ici et puis je vais sélectionner un autre texte ou plutôt taper un autre texte donc je clique pour me positionner ici et là nous allons ajouter trois adjectifs donc pour dire qu'il accomplit des tâches dangereuses d'abord donc je clique ici je vais sans doute changer le texte ce qui me paraît peut-être pas tout à fait adapté donc là c'est corps du texte donc je vous rappelle pour changer le texte nous n'avons pas d'autre possibilité que d'aller dans le menu personnalisé et là vous avez normalement la colonne de droite qui s'affiche voilà vous avez tout en bas vous cliquez sur avancer donc c'est en fait body ici et là on va taper on va plutôt sélectionner une autre police au choix bien entendu donc je vais en prendre celle-ci ou peut-être celle-ci voilà la couleur une couleur peut-être un peu différente en cliquant sur ici wizard je clique sur next donc body on va choisir une couleur rouge ou on va peut-être garder cette couleur-ci donc tout dépend de quelle couleur vous avez utilisé pour votre titre donc il faut absolument éviter de choisir des couleurs vraiment très différentes et partir sur une base maximum de deux ou trois couleurs je vais rester sur cette couleur-ci je clique sur down et donc vous voyez automatiquement la police s'est transformée et donc je vais la positionner comme ceci et je vais un tout petit peu ici la faire pivoter alors je sélectionne le carré je fais un ctrl-c ctrl-v encore une fois ctrl-c ctrl-v alors je sélectionne le deuxième rectangle peu importe lequel d'ailleurs je vais ici de nouveau effectuer une rotation je clique deux fois et je tape pénible alors là j'ai mis tout en majuscule j'aurais peut-être dû mettre uniquement le premier mot je le ferai après donc je sélectionne et ici je l'oriente correctement donc j'en profite pour sélectionner dangereuse et de le taper en minuscule oups alors j'enlève celui-ci j'appuie sur la touche delete je sélectionne pénible ctrl-c ctrl-v et là on va taper répétitive donc je vais le déplacer ici je mets un petit peu comme ceci et je tape répétitive voilà bien entendu nous allons devoir animer tout cela donc j'effectue un zoom arrière alors ici je vois que je déborde un tout petit peu donc je vais rezoomer à ce niveau-ci oups je fais ctrl-z voilà je vais ici aller à la ligne comme ceci je clique à l'extérieur je reclique et je sélectionne la main je peux agrandir sans doute oui donc je clique deux fois je sélectionne et je clique ici sur agrandir j'espère que là non ça sera bon donc je laisse ça comme ceci et donc nous allons effectuer une animation alors la première des animations d'abord on va cliquer sur l'ensemble de la photo donc vous cliquez en bas à gauche sur éditer le chemin vous sélectionnez d'abord la photo en cliquant sur plus voilà ensuite vous allez cliquer sur cette partie-ci du texte donc l'ouvrier accomplit des tâches ensuite vous cliquez sur dangereuse là j'ai loupé donc ctrl z quand on est trop loin ça ne fonctionne pas donc il faut zoomer je clique sur dangereuse pénible et répétitive alors on va tester immédiatement donc on va se remettre sur la première diapo je clique bien sur la première diapo j'appuie sur la barre d'espace et ensuite j'appuie sur la flèche droite du clavier pour voir l'ensemble de notre animation l'effet est pas mal peut-être qu'on aura l'occasion par la suite donc j'appuie sur touche escape de faire en sorte que la transition entre la vidéo et la photo se passe un peu mieux donc on fera ça sans doute à la fin du travail l'effet de transition on va le travailler directement on va tout sélectionner alors comment sélectionner plusieurs éléments en même temps aussi bien la photo que le texte très simple vous appuyez continuellement sur la touche majuscule vous sélectionnez le tout comme ceci à l'aide de la souris et là je peux très bien ici effectuer une rotation comme ceci je clique pour réduire la taille et on va voir ce que cela donne donc si je clique à nouveau sur la diapositive numéro 5 et puis je vais sur la 6 on a un effet de rotation qui peut être un petit peu plus plus intéressant alors je peux dézoomer et donc je propose d'enregistrer en cliquant sur la disquette la première partie du travail sur Prési est terminée elle consistait à présenter la personne qui a réalisé le travail Prési ainsi que de décrire la condition ouvrière fin du 19ème début 20ème siècle au travers un petit film humoristique de Charlie Chaplin fort heureusement la robotique survient les machines et au fil du temps va peu à peu remplacer le travail des ouvriers pour réaliser ces tâches qui sont souvent difficiles et peu gratifiantes alors précisément maintenant pour faire je dirais un parallèle avec la vidéo de tout à l'heure nous allons chercher un travail équivalent réalisé par un robot aujourd'hui donc je vous propose de retourner sur Youtube dans la zone de recherche tapé Fanuc Robot c'est le nom d'un robot très connu alors ne traînez pas trop pour choisir une vidéo mais veillez quand même lorsque vous la choisissez à vérifier la qualité de cette vidéo donc je vais ici dans qualité à droite évitez d'utiliser des vidéos de 360 240 et 144 donc minimum 480 l'idéal c'est 720 voire 1080 alors si ce n'est pas le cas vous changez la vidéo donc ici nous avons bien une vidéo de bonne qualité je sélectionne l'adresse dans la barre d'adresse CTRL-C je retourne sur mon Prezi ensuite je vais dans insérer et puis je vais ici dans vidéo Youtube CTRL-V je clique sur insérer alors j'attends que la vidéo se charge voilà et là je vais la positionner alors on n'est pas obligé de la positionner dans ici l'interface de départ on peut très bien la positionner à l'extérieur pourquoi pas la mettre peut-être ici en tout petit voilà comme ceci de l'animer donc je vous rappelle il faut aller dans le coin inférieur gauche cliquez sur éditer le chemin et vous cliquez sur la vidéo parenthèse importante je ne suis pas limité au niveau de l'arrière-plan autrement dit je peux choisir une autre couleur que ce blanc en allant dans donc personnaliser en bas droite vous avez avancé vous allez sur le bouton visard et là vous avez une série de couleurs donc si vous voulez choisir par exemple du gris foncé je clique ici sur donne vous voyez ce que cela donne alors si vous n'êtes pas satisfait du résultat vous cliquez sur avancer vous allez de nouveau sur visard et vous changez ici les couleurs alors moi je vais laisser en blanc pour l'instant en revanche je peux également choisir une image en tant qu'arrière-plan dans ce cas je clique sur upload et là vous sélectionnez une image qui soit suffisamment grande alors on pourrait imaginer prendre une image comme celle-ci ou je vais prendre celle-ci je clique sur le bouton ouvrir je patiente quelques instants dès que c'est fait je clique sur donne et là vous avez une autre image alors vous pouvez évidemment replacer le tout alors comment vous appuyez continuellement sur la touche majuscule et vous encadrez comme ceci et puis là vous avez la main vous pouvez par exemple replacer ceci ici vous pouvez éventuellement réduire comme ça donc là c'est une autre possibilité mais dans ce cas on aura intérêt à créer comme première diapositive l'ensemble de l'arrière-plan alors ici un arrière-plan on ne sait pas le sélectionner donc pour le sélectionner pour qu'il puisse apparaître dans l'animation on doit ajouter ces petites formes que vous avez déjà vu précédemment donc je clique ici sur invisible ensuite je clique sur cette petite vignette là vous avez un rectangle qui vient de s'ajouter dans le coin supérieur gauche je l'agrandis je dézoome je le replace comme ceci et puis là je tire comme ceci et donc je le fais correspondre grosso modo à notre image d'arrière-plan maintenant je clique sur éditer le chemin je n'ai plus qu'à cliquer sur ce cadre donc il apparaît ici en 12ème position mais moi je veux qu'il apparaisse en première position donc je le glisse et je le dépose tout en haut de la pile alors on va voir ce que ça donne donc là ce sera d'abord j'appuie sur la barre d'espace évidemment et puis j'appuie sur la flèche pour voir ici les différentes animations je dézoome nous pouvons également créer plusieurs arrière-plans différents en fonction du niveau de zoom donc je reclique sur le bouton avancer là je vais sur advanced à droite de 3D background je clique sur edit et je peux sélectionner très bien une deuxième illustration alors pour que ce soit intéressant elle doit être visuellement assez différente je choisis par exemple celle-ci je clique sur le bouton ouvrir j'attends un petit moment je clique sur le bouton down down et donc je pense que si je zoome ici cette partie-ci vous voyez que vous avez ici un changement au niveau de l'arrière-plan en fonction du niveau de zoom alors on peut voir ce que cela donne en cliquant par exemple sur la diapo 11 en appuyant sur la barre d'espace et puis en appuyant sur la flèche droite du clavier voilà donc j'appuie sur la touche escape je dézoome après avoir visualisé la vidéo youtube et entré au travail actuel d'un robot il est temps de s'interroger sur la signification étymologique de ce terme autrement dit où le terme robot trouve-t-il son origine alors vous pouvez vous aider de l'encyclopédie wikipédia dans le terme robot vous avez ici la signification dans les deux ou trois premiers paragraphes donc vous voyez ici que ce terme robot a été inventé à partir du mot tchèque robota qui signifie travail besogne corvée alors je reviens sur prézie alors je vais cliquer n'importe où alors ça peut être au dessus en dessous je vais par exemple ici cliquer je vais zoomer d'abord pour voir où je me trouve oui ça peut être bon donc je clique deux fois par exemple ici et je tape ici étymologie alors je ne sais pas si la couleur ici est très adaptée donc je vais la sélectionner je clique sur cette icône-ci et je choisis plutôt du blanc ensuite je vais ajouter un point d'introgation je vais cliquer à l'extérieur pour le repositionner en dehors de cette zone-ci voilà alors je vais voir directement au niveau de l'animation si c'est intéressant ou pas donc je clique sur éditer le chemin je clique sur étymologie donc je clique sur la diapo 12 ensuite barre d'espace et puis flèche vous voyez à ce moment-là peut-être que le blanc n'est peut-être pas très indiqué finalement puisque nous nous retrouvons sur le deuxième background donc je vais de nouveau cliquer deux fois l'intérieur et je prends une couleur un peu différente un peu moins claire on peut choisir ça peut être le noir éventuellement on verra après donc de toute façon libre à vous je n'oublie pas le point d'interrogation ensuite je vais ici sélectionner ou plutôt insérer une flèche je vais dans le menu insérer dessiner une flèche alors je peux la cliquer ici voilà comme ceci je peux jouer sur sa courbure en cliquant sur le rectangle comme ceci je vais vers la droite alors je vais choisir sans doute une autre couleur je prends une couleur comme ceci ou comme ceci et puis non plutôt comme ça voilà je sélectionne l'étymologie je fais un ctrl-c et ctrl-v ce que je peux faire je vais cliquer deux fois et taper le terme en check donc robota on va voir ce que cela donne si je clique à l'extérieur je sélectionne robota et j'effectue une rotation de la vue comme ceci au niveau de l'effet on va voir un peu ce que cela donne donc maintenant je reclique sur éditer le chemin je sélectionne la flèche et ensuite robota donc je clique sur la diapo 12 j'appuie sur la barre d'espace et on visualise dans le mode présentation en appuyant sur la flèche droite du clavier voilà on les fait pas trop mal après on pourrait décaler mais disons que pour l'instant le résultat me paraît relativement satisfaisant j'enregistre j'en ai quasiment terminé avec mes explications alors je vous propose maintenant c'est un petit travail supplémentaire qui va ici compléter le travail que vous avez déjà effectué donc nous allons ajouter 5 diapositives supplémentaires alors qu'allez-vous devoir faire tout simplement réaliser un travail sur les domaines d'application de la robotique alors autrement dit vous devez créer une diapositive par domaine donc par exemple si je prends ici le robot médical en 3 et bien dans cette diapositive vous devez insérer une vidéo YouTube pertinente par rapport au sujet où on voit le robot en action une illustration ainsi qu'une description un texte si vous préférez qui explique en quoi consiste le travail du robot par exemple médical quelles sont ses tâches dont vous décrivez et surtout le plus important vous devez démontrer l'intérêt du robot par rapport à un travail humain donc en quoi est-ce intéressant pour un robot médical de remplacer un chirurgien alors comment allez-vous procéder donc je reviens sur Prezi je vais dézoomer et là si vous travaillez avec des arrière-plans je préfère que ici vous insériez carrément dans une zone vide alors pour se remettre ici dans le sens correct je vous propose de cliquer sur la diapo numéro 5 là nous sommes ici bien comme il faut je vais à présent dézoomer et je vais par exemple insérer à droite une structure alors nous ne l'avons pas encore utilisée c'est très simple vous cliquez sur le bouton insérer ensuite vous cliquez sur structure alors là vous avez différents types de structures je propose plutôt celle intitulée combinaison à droite là vous avez différents types de structures alors c'est intéressant peut-être de travailler avec on va prendre celui-ci peu importe alors vous voyez quand je clique ça ne fonctionne pas mais quand je glisse et je dépose cela fonctionne tout à fait je peux agrandir et donc on pourrait imaginer ici vous tapiez domaine d'application de la robotique vous pouvez insérer également des illustrations et puis par exemple sur le premier cercle on pourrait imaginer de taper ici en cliquant deux fois d'abord il faut bien zoomer vous voyez si vous ne zoomez pas on n'arrive pas à sélectionner ça dépend en fait donc je zoome je clique encore un tout petit peu décidément là j'ai un petit souci alors que se passe-t-il si je clique sur edit voilà j'ai fait un clic droit edit et puis je tape robot médical ensuite vous devez aller sur youtube insérer une vidéo ensuite une illustration et puis vous ici insérez un texte alors je vous rappelle que le texte vous pouvez le taper là mais vous pouvez le taper le long du cercle vous pouvez également changer la forme du cercle donc je sélectionne je clique ici je peux choisir plutôt en rectangle à vous de voir ok vous pouvez également insérer des petites illustrations quand vous allez ici sur le bouton insérer vous avez symbole et forme donc si je reviens en arrière en cliquant sur la flèche gauche vous avez différentes sous-catégories vous pouvez par exemple cliquer ici sur celle intitulée autocollant et là vous avez différentes illustrations donc par exemple ça peut être comme si vous avez plusieurs paragraphes vous pouvez cliquer ici sur un crayon par exemple donc je glisse et je dépose et en face de ce crayon on peut chaque fois taper du texte pourquoi pas ou vous avez ici un trombone enfin bon à vous de voir soyez un petit peu imaginatif et créatif vous avez d'autres possibilités par exemple ici si vous voulez taper du texte sous forme de filactère comme une bande dessinée donc si je prends ceci je glisse je dépose et là je peux très bien taper du texte à l'intérieur de ce filactère bref quand vous avez terminé donc ces 5 diapositives supplémentaires ah oui peut-être dernière précision vous avez également la possibilité de changer le sens donc si j'appuie ici si je clique sur ce sur ce rectangle que je viens de faire à l'instant je peux tout à fait ici effectuer une rotation et vous verrez que l'animation fera une animation assez intéressante du moins au niveau de cette transition donc testez un tout petit peu tout alors quand vous avez terminé votre travail il ne vous reste plus qu'à me l'envoyer sous quelle forme et bien vous cliquez sur cette flèche intitulée partager et là vous cliquez sur partager ce précie alors vous avez la version gratuite de précie donc vous ne pouvez pas faire en sorte que le précie soit privé ou caché donc il est forcément public c'est pas très grave donc vous vous limitez à cliquer sur copier le lien donc il est copié c'est comme si vous avez fait ctrl c et puis ensuite je vous invite à aller sur votre messagerie personnelle à m'envoyer le message donc à institutsaintandré gmail.com et puis à copier le lien en effectuant un ctrl plus v merci 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 merci